TéléCitoyens Donc avec le collectif soutenu par la France Assoumise, Cap à Gauche et Malraux en lutte, on a décidé de mettre sur la table deux hypothèses. D'où l'objet de notre rencontre ce soir avec les élus pour leur soumettre ces propositions-là, pour essayer de discuter un peu avec eux. Donc il y a deux hypothèses, une qui concerne principalement la ville de Chambéry où on voit bien que c'est un choix politique en fait. Et la deuxième, elle est plus orientée vers le conseil d'administration pour qu'ils puissent éventuellement prendre une décision sur le redressement judiciaire. Nous malheureusement on était pour la première hypothèse, on l'est encore, toujours. Parce qu'on se rend compte que finalement la ville peut décider à tout moment de changer de position et de dire bon, on garde le centre social et culturel et puis on repart, on garde cette structure-là. Donc là il y a le vote du budget ce soir, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un rebondissement ? Qu'est-ce que vous en pensez ? On n'a pas l'impression qu'il soit très concerné comme ça mais bon, voilà. Non, on ne se fait pas d'illusion. C'est une impression. On va continuer le débat politique parce qu'aujourd'hui, avec le collectif d'habitants et les organisations qui soutenons, on a fait des propositions sérieuses qui sont tenables. Alors financièrement, n'en parlons pas, comme on a mis dans le papier, la dette c'est 0,17% du budget de la commune. Donc il y a quoi faire. Et puis on voit bien qu'il y a quand même pas mal de largesses à d'autres situations. Pourquoi le centre ? On ne comprend pas. Et on ne connaît pas du tout la position de la ville. On la connaît sur le fait qu'ils ne veulent pas mettre un rond dans le centre social. Mais on ne connaît toujours pas les motivations qui conduisent à prendre cette décision. Comme dans beaucoup de dossiers d'ailleurs. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir pourquoi. Parce que soit ils ont un autre projet, soit ils ne veulent plus de centre social sur Chambéry-le-aux, j'en sais rien, on ne sait pas. Et donc nous, on veut pousser aussi, on va poursuivre le débat là-dessus, sans lâcher, même après le 14 où il y aura la décision du juge. À savoir si c'est un redressement ou une liquidation judiciaire. Je crois que là, oui, pour ce qui nous concerne, les formations politiques, c'est clair que ça fait un peu comme Dantin avec Ravé-Ecu-Parc. Là aussi, il y a quand même quelque chose qui va être très accroché durant ce mandat. C'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair.